et c'est parti à munich le bayern à la recherche d'une troisième victoire de suite dans le championnat les starters face à la vertus il avait joué quelques minutes seulement c'est passé à l'expo est chouesse il va se faire plaisir démarre le match avec ce d'unc chevon shields on va voir s'il a toujours la main chaude la petite passe de tonout pour nicolomelli chevon shields prendre vitesse sac bonga il va provoquer la faute et marqué en plus pour sergi baka ce soir un rebond offensif il est passé chercher à redonner ce ballon vers sergi baka s'est intercepté au de l'eau il est passé et ressort pour le shoot de tout doute à trois points à la taille de bonga sa mobilité peuvent être un grand atout en défense face à chevon shields derrière person edwards c'est déjà plus que sa moyenne sur la saison sergi baka à trois points sergi baka de l'eau contre l'axe et ressort pour stéphano tonout et si c'était ça la bonne secrète d'etoré messina ce soir de l'eau face à isaac bonga le bon écran il a trop tardé pour pouvoir jouer le pick and roll schicks bonne défense bonne défense à un tir pris en toute fin de possession qui en dégoûtent ce panneau l'assaut défensif mais c'est parfaitement suivi du real madrid vainqueur de l'euro league en 2018 c'est manqué dernier ballon de ce premier quart temps pour les milanais devon hall en déséquilibre il va chercher la planche le bon choix de devon hall c'est bien francisco cinq secondes ça va être pour lui ça il va le prendre non il l'a donné à dit quoi il leur bat bon choix de sylvan francisco il va l'attaquer en frontale il est parti derrière la ligne à trois points avec ses genoux fatigué kylain d'acquart francisco cinq secondes il va attaquer sylvan francisco où il a évité le contre pas facile la réussite pour sylvan francisco patienté temporisé mettre la balle à nico l'obéli qui a l'avantage de taille sur niels giffy colobéli ça c'est fort aussi la balance à trois points première intention du côté du bayern on va aller chercher l'assurance touriste qu'avec sergi bacca au poste le panier la faute après ce hook francisco qui accélère sylvan francisco c'est dedans superbe il a besoin de personne pour scorer les tiers compliqués pour milan carcel édouard encore une fois insaisissable c'est pas facile de poils stress rodolo stéphano tonout l'accès est fermé chevon shields en trailer à trois points ça c'est ficelle pour chevon shields qui réveille les milan il en peut recoller maintenant sur cette possession ça va vite dans ce match coloméli nico loméli il est dans un très bon soir c'est francisco et de retour sur le terrain carcel édouard bingo édouard la met en l'air pas de alley-oop mais deux points quand même ils sont cherchés sa zone de confort francisco pouvoir aller au bout sylvain francisco il passe la part des dix points euroleague pour la troisième journée consécutive de plus en plus régulier dans son apport voikman sur le terrain aussi les deux allemands de milan voikman l'avantage de taille bien sûr le mismatch bien joué il va au bout de son action c'est pour égaliser à trois points c'est fait 55 partout voikman voikman qui déclenche bon passage de yohannes voikman 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 qui déclenche bon passage de yohannes voikman il y a un duel de gros bras et de vieux grognards ibaka qui arrache ce ballon des mains de kylines et qui a réclamé un marché carcel édouard on l'a vu il est monté bien gainé les appuis étaient bien placés en défense fin de possession quel gros shoot là aussi Diego Flakadori trois minutes trente à jouer encore dans ce match le tir à trois points et attention rien n'est encore joué au bmw park chevon shields pour égaliser voilà qui est fait c'est exactement bon vous voulez Thore Messina chevon shields chevon shields quel shooter quel joueur zagbonga ils sont en mauvaise posture maintenant les allemands devin booker oh devin booker a encore de quoi nous sortir un coup comme ça a été le cas sur le parquet de la svel il y a deux semaines peut-être carcel édouard sur la folmet c'est fait quel fin de match de folie a encore de quoi nous sortir un coup comme ça a été le cas sur le parquet de la svel il y a deux semaines peut-être carcel édouard sur la folmet c'est fait quel fin de match de folie Francisco est servi face à tonout c'est là Francisco va y chercher la faute Serge Ibaka Serge Ibaka Serge Ibaka pour envoyer le match en prolongation quelle dernière possession complètement folle on a cru que Sylvain Francisco allait perdre le ballon c'est récupéré in extremis par Serge Ibaka le nouveau taulier du Bayern Munich quelle action complètement folle ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre parce que là Francisco il peut perdre le ballon Heils est vraiment pas loin de le récupérer derrière il se retourne il se pose pas de question chacune des deux équipes a joué une prolongation le Bayern l'a emporté bien sûr on se rappelle tous c'était la DLC à l'Arena il a perdu son seul match jouant en prolongation cette saison c'est bon ok rebond offensif Isaac Bonga Serge Ibaka la fin de ce rapproche retrouve Isaac Bonga on se trouve Serge Ibaka d'une justesse terrible égalise 80 partout Carlsen Edwards Oh ! il est monstrueux Carlsen Edwards Carlsen Edwards le ballon bien sûr Carlsen Edwards Carlsen Edwards il n'y a plus de mots mon monsieur il est complètement dingue il vient de passer la barre des trotterports Fabio Lassot on est mort de rire Et bien, c'est ce qu'on appelle un réveil. Il en est marqué absolument, coûte que coûte. Damon Hall, il a peut-être fait, non, attrapé par derrière. Serge, il bloqua. Edwards, Edwards, il joue pas dans la même catégorie que les autres sur cette prolongation. Il est fou, il est fou, fou, fou. Le Watt Shields, qui marque. Et sous les applaudissements du public, la poignée de main, le Bayern Munich va encore l'emporter en prolongation. Troisième victoire de suite en Euroleague pour les hommes de Pablo Lasso. Encore une fois, on est par un très grand Serge Ibaka décisif pour arracher la prolongation. ...